bonjour et bienvenue sur automobile propre alors on est à tokyo en périphérie de tokyo pour être plus précis où on peut découvrir dans la nouvelle nissan niv donc nissan a organisé un événement mondial pour lancer la nouvelle version de sa berline électrique il a convié toute la presse donc on est environ 700 journalistes ici regroupés à tokyo pour découvrir la nouvelle version de la berline nippone qu'on voit juste là derrière nous donc qui se caractérise par quoi c'est d'abord un nouveau design donc adieu l'ancienne nif qu'on a connu depuis 2010 avec ses gros phares donc là on a un modèle qui est beaucoup plus proche des autres modèles de la gamme de nissan donc qui se caractérise par notamment la calandre en v qu'on retrouve sur les autres modèles de la gamme les optiques en boomerang donc si on reste sur la face avant on découvre également que la trappe de recharge a été modifié avant on était sur une trappe qui était située au niveau du logo donc maintenant les au niveau de l'avant du capot donc ça aussi ça fait partie des changements de cette nouvelle ligne en termes de dimensions et de lignes on est sur un style qui est beaucoup plus simple beaucoup plus épuré beaucoup plus élégant comme le dit nissan donc le centre de gravité a été rabaissé de la voiture pour offrir davantage de stabilité un comportement sportif un peu plus un peu plus important donc à l'arrière également des changements donc toujours pareil des optiques totalement revue des nouvelles couleurs également on a du jaune on a du bleu clair on a dû on a dû du orange donc le coffre si on s'intéresse également à l'intérieur on voit que la batterie n'a pas affecté du tout l'espace de chargement dans le coffre donc elle est directement située sous le plancher et puisqu'on parle de la batterie mais la batterie aussi elle a changé comme le design elle est passée à 40 kWh c'est 40% de plus que la nissan leaf 30 kWh l'autonomie annoncée par le constructeur c'est 400 km en cycle japonais et 378 km en cycle européen EDC donc ça veut dire qu'on va arriver sur une autonomie réelle de 250 à 300 km donc la batterie 40 kWh elle sera complétée par un autre batterie qui arrivera en 2018 on sait pas encore la capacité mais elle devra aller beaucoup plus loin l'objectif de nissan c'est d'offrir davantage de choix à ses clients on estime que la batterie elle pourra faire environ 60 kWh la motorisation a également été revue on est maintenant sur un moteur de 110 kW donc entre 80 kW auparavant il y a un couple qui a été porté à 320 nm donc on n'a pas encore le 0 à 100 km on n'a pas l'information mais nissan annonce pouvoir atteindre jusqu'à 144 km heure avec cette nouvelle liste la trappe de charge a été modifiée donc elle a été légèrement déplacée vers le haut de la vers le haut du capot on a d'une part le connecteur CHAdeMO donc pour la charge rapide visiblement il reste bridé à 50 kW on n'a pas encore l'information technique de nissan mais il reste bridé à 50 kW et de l'autre côté on a le chargeur ac qui peut aller jusqu'à 6 kW via une bande de recharge adaptée à l'intérieur également plusieurs changements donc là on est sur une version nippone donc conduite à droite qu'est-ce qui change à l'intérieur de cette nouvelle leaf donc on a des finitions différentes donc chercher nissan a cherché à augmenter un petit peu le niveau de finition donc là on est sur un modèle avec de la sellerie cuir donc on n'est plus sur un modèle qui sera haut de gamme sachant que nissan proposera vraisemblablement trois niveaux de finition pour l'europe comme il le fait aux états unis ou au japon donc à l'intérieur on a une nouvelle instrumentation donc on a un écran digital de 7 pouces qui vient prendre une partie de l'instrumentation classique on reste sur un cardan classique sur la droite et à gauche on a cette instrumentation spécifique qui servira notamment à afficher les fonctionnalités du copilote lorsqu'il est en fonction on a également donc un nouvel écran de navigation qui sera compatible avec android auto et apple carplay pour ceux qui ont pris la fonction on retrouve également des nouveaux boutons sur cette nouvelle leaf le propilot est directement sélectionnable au volant donc on a un petit bouton qui est ici tandis que le système e-pédale qui permettra de pouvoir ralentir sans utiliser le frein sera actionnable via un petit sélecteur qui sera situé juste au dessus du sélecteur de vitesse donc ça ce sont des fonctionnalités inédites qui seront ajoutées à cette nouvelle leaf est ce qu'elles seront proposées de séries ou en option sur le niveau de finition ça on ne le sait pas encore alors au niveau de l'habitabilité la nissan if reste une cinq places donc à l'arrière vous voyez qu'on a quand même de la place pour les genoux moi je suis grand je suis un mètre 86 donc j'ai quand même de quoi m'asseoir donc je peux il ya trois pattes derrière donc encore une fois par contre la place du milieu c'est encore une place intermédiaire elle est moins confortable l'assise est plus dur mais surtout vous voyez ici qu'on a un tunnel central qui va venir un peu gêner l'occupant donc attention en cinq places c'est plus un 4,5 qu'un 5 la nouvelle leaf inaugure également un tout nouveau moteur électrique il est 38% plus puissant que le modèle précédent donc sa puissance a été porté à 110 kilowatts et son couple à 320 nm donc on voit ici un petit peu la motorisation de cette nouvelle leaf pour nissan il s'agissait de présenter quelque chose qui soit un peu plus couple et plus sportif par rapport à l'ancienne génération ce moteur de 110 kilowatts devrait permettre à cette nouvelle l'if d'être beaucoup plus efficace sur la route on a derrière nous la nouvelle batterie de la nissan leaf c'est une batterie de 40 kilowatts heure alors ce qu'on remarque c'est qu'en termes de dimension et de poids elle est quasiment identique au pack précédent pourquoi parce que comme font les autres constructeurs nissan a même amélioré la capacité des cellules ce qui permet donc de pouvoir avoir davantage d'énergie dans un seul et même pack batteries et sans s'impacter le gabarit et le poids donc du coup on arrive à embarquer beaucoup plus de kilowattheures avec un pack au gabarit quasiment identique aujourd'hui 40 kilowattheures demain en 2018 nissan va lancer un nouveau pack batterie c'est quelque chose qui a été officiellement annoncé on espère voir du 60 kilowattheures qui permettrait à cette nouvelle l'if de s'aligner avec les performances d'autonomie d'une opel en perraille ou d'une tesla model 3 en termes de coloris à nissan c'est un petit peu décomplexé avec cette nouvelle l'if on voit arriver de nouvelles couleurs donc là on a du jaune on a également du bleu un bleu très clair on a du rouge donc nissan étant sa palette de couleurs avec cette nouvelle génération de saveraine électrique alors on a également une carrosserie qui peut apparaître en biton alors c'est pas systématique donc là on a le toit noir et la carrosserie jaune on peut avoir également une carrosserie intégralement jaune donc ça à priori ce sera une option alors le choix des coloris c'est bon c'est selon le goût de chacun alors des fois ça peut ça peut dénoter un petit peu parce qu'il faut savoir que nissan a imposé sa nouvelle l'if comme marque de fabrique des lignes bleues alors là vous voyez que sur la jaune par exemple ça tranche un peu entre les deux couleurs donc c'est l'esthétique parfois c'est un petit peu c'est un peu bizarre de voir ces deux couleurs assemblées ensemble on ne peut pas dire que ça va spécialement l'un avec l'autre mais enfin voilà c'est les choix de nissan et c'est ce que ce qu'il soit proposé sur la nouvelle l'if